Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesces des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous allez découvrir le cœur de la Matawini, une municipalité empreinte de valeurs profondes où la culture prend largement sa place, Saint-Alphonse-Rodriguez. Fondée en 1859 dans les hauteurs du Piémont, Saint-Alphonse-Rodriguez est tout en eau et en bois, mais aussi reconnue pour ses parois rocheuses à couper le souffle. Si au départ, l'industrie agricole et forestière était prédominante, aujourd'hui, l'éducation, la culture et la villégiature prennent une place importante dans cette communauté. Alors, on va découvrir dans cette entrevue avec Isabelle Perrault, mairesse actuelle, une municipalité bouillonnante et active avec une programmation riche en couleurs. Fidèles à notre habitude, on a voulu débuter cette discussion avec la vision de la culture de la mairesse. Pour moi, la culture, c'est une fenêtre ouverte sur les univers, sur les émotions, sur les gens, sur l'environnement. Donc, c'est vraiment une fenêtre qui nous ouvre d'autres horizons. C'est connu dans le milieu, la ville de Saint-Alphonse-Rodriguez grouille culturellement parlant et c'est en grande partie parce que les grandes orientations ont été bien établies dans une politique culturelle. Isabelle Perrault nous en parle. En fait, notre première politique culturelle a été établie pour 2021 et on vient de la renouveler. On a quand même eu un bilan très positif où est-ce que les actions, les grandes orientations et les objectifs ont été atteints. Donc, on poursuit cette politique culturelle-là. En fait, ce que ça vise, cette politique-là, c'est vraiment de définir l'identité culturelle à Saint-Alphonse. On a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans, beaucoup de gens intéressés et intéressants en culture sur notre territoire. Donc, on voulait vraiment cerner cette identité-là, soutenir, faire la promotion, bien sûr, de nos artistes et de leur art et favoriser l'accès à nos citoyens, à la culture. Et on voulait aussi avoir une table de concertation, s'assurer que les gens puissent se concerter pour faire justement évoluer cette politique-là. Comme l'explique bien Mme Perrault, une politique culturelle a une véritable valeur ajoutée. La politique culturelle sert à mieux connaître les attentes et les besoins des acteurs de la culture et des citoyens et citoyennes du territoire, à intégrer la culture à l'ensemble des préoccupations de la municipalité, en favorisant la définition des priorités, d'abord à l'intérieur des secteurs culturels, mais également au regard d'autres secteurs d'intervention par lesquels on sollicite l'aide et les ressources de la municipalité. Ça aide aussi à définir une vision à long terme, mieux planifier les services offerts par la municipalité dans les multiples secteurs d'intervention de la culture et des communications, dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie. On a également trouvé intéressant d'entendre Mme Perrault nous parler des défis que sa municipalité a pu rencontrer dans la mise en action de cette dernière. Les défis. En fait, on a un programme d'initiative culturelle où est-ce qu'on a un budget qui est dédié à la culture et aux innovations culturelles. Le défi, ça a été d'en choisir, je dirais, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de gens qui, on a même un jury qui détermine chaque année qui sera, qui aura une bourse pour pouvoir développer son projet. Le défi, c'est toujours d'intéresser le plus de gens possible pour s'assurer que la portée de nos actions, parce qu'on a quand même cette volonté-là dans une municipalité, de s'assurer que le plus de nos citoyens possibles puissent en profiter. Donc, c'est vraiment ce défi-là de rendre accessible la culture et de s'assurer que les artistes choisis, les projets dont on fait la promotion, soient aussi bien intégrés à notre vision culturelle, c'est-à-dire que ça correspond aussi à nos valeurs. La suite des actions culturelles et des priorités de la Ville sont aussi inspirantes. Ce qui serait nouveau pour jusqu'en 2026, c'est le patrimoine vivant, le patrimoine bâti, puis d'intégrer ça dans nos aménagements naturels. Vraiment, que ça soit visible que quand on vient faire un tour à Saint-Alphonse, on perçoive que la culture a une importance, une grande importance. La diversité aussi, on en parle beaucoup à tous les niveaux, mais la diversité non seulement des arts, mais aussi des gens que ça représente. Donc, c'est vraiment les nouveautés pour notre politique 2024-2026. On comprend qu'un travail important est accordé à Saint-Alphonse-Rodriguez pour faire briller la culture. De là découle une riche programmation d'événements des plus diversifiés. En fait, on a une programmation estivale importante. L'hiver, c'est plus ponctuel, c'est-à-dire que la bibliothèque organise de temps en temps une conférence ou une lecture à voix haute. Notre programme d'initiative culturelle, ça va faire en sorte qu'il y aura peut-être une soirée de poésie, une soirée de diffusion d'images ou d'arts visuels qui sera proposée. Mais ce qu'on a toujours à chaque année, c'est nos doux jeudis, qui sont vraiment une marque de commerce de la municipalité au niveau de la culture. Je pense qu'on a été les premiers en Matawini à faire des spectacles gratuits de cette envergure-là en plein air. On a décliné un peu la semaine de cette façon-là. Donc, on a les mardis cinémas. Donc, ça, c'est plus pour les enfants, la famille, où on leur fait découvrir du cinéma en plein air. Puis, on se promène aussi dans les différents hameaux. On a les mercredis pianos, les doux jeudis et les beaux dimanches. Les mercredis pianos, ce sont des petits concerts intimes dans le Parc des arts. On a aussi un professeur de musique de la municipalité qui vient faire un petit spectacle de fin d'année avec ses étudiants. Jeunes et moins jeunes, on en a de tous les âges. Les beaux dimanches, c'est un après-midi de découvertes musicales. Vraiment, là, on y va avec des groupes de jazz, de tango, vraiment pour faire découvrir aux gens un son, une musique différente. Et avec des artistes qui sont parfois vraiment, on a eu des artistes vraiment bien implantés qui étaient des découvertes incroyables à faire. Ensuite de ça, on a toujours, durant les Journées de la culture, de belles innovations durant toute la fin de semaine. Cette année, entre autres, on aura l'inauguration d'une sculpture sur pierre qui s'appelle Chouette famille. Donc, vraiment, là, on a des choses différentes qui sortent de l'ordinaire. On a un spectacle à l'église aussi, à l'automne, qu'on offre. On a eu, entre autres, Givineau. On a eu Marc Hervieux. On a eu Paul Piché. On a eu Dientel. Donc, vous voyez, c'est vraiment, là, quelque chose de spécial, de spécifique et d'exceptionnel, je dirais, pour un petit village comme le nôtre. À suivre, suivez-nous si vous voulez voir la nouveauté pour 2024. On a aussi Symphonia qui s'invite dans notre église, qui s'est invité dans notre église à plusieurs reprises. Et le Festival de la Naudière, qui a toujours une soirée qui se passe dans notre église, là, durant l'été, à chaque année. Donc, c'est vraiment une programmation culturelle riche, intense et intéressante. Évidemment, Saint-Alphonse-Rodriguez est une destination idéale pour les amoureux de la nature et les passionnés de villégiature. Alors, on écoute la mairesse nous dire pourquoi sa ville est la destination parfaite pour une évasion inoubliable. On va se baigner parce qu'on a beaucoup, beaucoup de lacs. On va patiner l'hiver. Donc, c'est vraiment une municipalité qui a été construite avec la villégiature, les camps de vacances. Donc, c'est vraiment très, très présent dans notre milieu. S'asseoir autour d'un feu, là, c'est vraiment typique de Saint-Alphonse pour jaser, entre autres. Puis, on est très invitants. On a plusieurs communautés culturelles qui se sont invitées et qui ont resté au fil des années. On a, au niveau touristique, on a une paroi d'escalade, là, qui est de... Bien, je me plais à dire que c'est la plus belle au nord du Mississippi, là, mais qui est vraiment extraordinaire, où on est en train de développer un plan de montagne et d'escalade intéressant, donc, au niveau touristique. Et ça fait partie aussi de... Le projet, il y a aussi la rivière Lassomption qui coule à travers ça. Donc, vraiment, l'eau à Saint-Alphonse, la nature, c'est ce qu'il y a à voir. Mais on a une panoplie d'activités culturelles et de divertissement et de loisirs et de sports, là, qui se déclinent tout au long de l'année. C'est vraiment très vivant comme village et c'est très vivant. La culture est très vivante à l'intérieur de ça. On a des soirées de poésie, un peu, de temps en temps, des lectures à voix haute. La bibliothèque est un lieu de rassemblement important. On a... Je ne sais plus combien de bénévoles qui travaillent dans cette bibliothèque-là et qui fait rayonner la culture, là, avec le Conseil des arts et du patrimoine. C'est... On a un comité culturel. Non, à Saint-Alphonse, si vous y passez, que vous y arrêtez juste le moindrement, vous allez trouver notre environnement qui soigne de culture un peu partout. Pour réaliser l'ensemble de leurs projets et leurs idées les plus folles, la Ville peut compter sur une communauté impliquée. C'est une communauté vraiment tissé serré. Quand je vous disais qu'on se fait un feu de camp, vous êtes les bienvenus, puis vous resterez certainement pour un petit verre de vin ou pour le souper. Donc, c'est un peu ça. On est très accueillants. Beaucoup de villégiateurs sont devenus des résidents permanents avec la retraite en général. Et c'est... On a énormément de bénévoles dans notre municipalité. Ils sont investis, sont allumés, sont intéressés et sont engagés. Donc, ça fait une communauté qui est très vivante. Au niveau de la culture, bien, on a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Oui, on a beaucoup d'artisans, mais on a aussi beaucoup de bénévoles à la bibliothèque, entre autres, mais aussi pour des expositions qui se font. Pour tous nos spectacles, les 12-jeudis, on a une équipe incroyable de bénévoles. Donc, ça repose vraiment sur cette cohésion-là de notre population. Une communauté vivante et je l'aime beaucoup. Pour conclure notre belle discussion avec cette mairesse, on a voulu connaître ses rêves et sa volonté pour le futur de sa communauté. Que ça soit visible, que nos artistes soient visibles, que l'art soit visible, que notre patrimoine soit mis en valeur le plus possible. Autant par les propriétaires, parce que c'est pas toujours des lieux publics, mais même que les lieux privés transpirent de ça. On est en train d'avoir une planification pour notre noyau villageois. On a, à l'intérieur de notre noyau villageois, un parc des arts vraiment superbe. Et vous allez voir, au fil des années, il va s'ajouter des œuvres d'art. Il y en a déjà beaucoup. À chaque année, on investit pour une œuvre d'art. On a, par exemple, la famille de Hérons. C'est un forgeron de chez nous qui a forgé des Hérons. Et puis, ils sont dispersés un peu partout dans le noyau villageois. On a l'architecturament qui est venu faire une œuvre vivante, une sculpture vivante à l'intérieur du parimètre urbain. On a un choix de famille qui s'est installé avec une sculpture de 4 tonnes. Je veux dire, c'est visible, ça. Ça se voit très bien. On a un jeu d'échecs géant aussi qui a été confectionné durant l'hiver dernier, qui est maintenant disponible pour les soins, pour jouer. Donc, il a été fait par des artistes, mais aussi avec la communauté. Donc, c'est très visible et j'espère que pour les prochaines années, ça va être encore plus marqué et que notre maison de la culture, qui est très mignonne, très jolie, dans le milieu du noyau villageois, soit aussi le joyeux de cette collection-là. Notre discussion avec la mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez nous a offert un aperçu fascinant des aspirations culturelles de cette communauté. Le dynamisme et la passion des artistes locaux sont indéniables et leur contribution à l'enrichissement culturel de la ville est inestimable. La volonté de la mairesse de rendre la culture encore plus visible et accessible à tous est un témoignage de son engagement envers le bien-être et l'épanouissement de ses concitoyens et de ses concitoyennes. En encourageant la créativité et en soutenant les initiatives culturelles, Saint-Alphonse-Rodriguez va s'épanouir davantage en tant que destination culturelle de choix. On a très hâte de voir comment cette belle ville continuera de s'épanouir et de prospérer sur le plan culturel dans les années à venir. Ce balado est une coproduction de la MRC Mattawini et de culture La Naudière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Merci. 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 Merci.